Le journal des médias avec vous Antoine Janton et la crise sociale qui s'aggrave à Canal+. Des élus du personnel ont déclenché deux procédures la semaine dernière. Une information révélée hier par le site lesjours.fr, deux droits d'alerte. Le premier pour danger grave et imminent, ce qui entraîne une enquête de l'inspection du travail. En cause, selon les élus, la dégradation des conditions de travail. Ils expliquent que les salariés ont peur d'être licenciés à tout moment et sans raison valable. Second, droit d'alerte pour atteinte à la liberté individuelle. Il concerne là le texte de soutien à l'humoriste Sébastien Thoen, texte signé en interne par une centaine de journalistes et consultants à la fin de l'année dernière. Ce droit d'alerte là peut entraîner une saisine du juge des prud'hommes. La direction de la chaîne cryptée n'a pas réagi. Presse écrite vers une réforme des aides publiques à la presse. Une réforme des conditions de leur attribution précisément. Elle pourrait désormais être reliée à la présence de journalistes dans les rédactions et pas de chargés de contenu, comme cela se passe désormais pour plusieurs magazines papier ou numériques, comme Sciences et Vie par exemple. C'est ce que préconise un rapport publié hier. Une proposition dont les partis concernés vont bientôt discuter. Les éditeurs de presse et les syndicats de journalistes, sous l'égide du ministère de la Culture, c'est lui qui va organiser cette concertation. Pas de date précise pour le moment. Le focus programme du jour, c'est une nouvelle série qui arrive sur France 2 ce soir. L'école de la vie, c'est son titre. L'histoire d'un professeur d'histoire-géographie, Vincent Piccard, qui s'apprête à devenir père, mais un drame survient. Il va alors se reconstruire en s'impliquant encore plus dans son travail auprès des collégiens. Il va notamment tenter de les aider dans leur vie personnelle. Un personnage à la fois abattu et combatif, traversé par de nombreuses émotions. C'est ce qui a plu, c'est ce qui a intéressé l'acteur choisi pour l'incarner. Un comédien qu'on a déjà vu dans deux autres séries, Plan cœur sur Netflix et Je te promets sur TF1, c'est Guillaume Labbé. J'aime ressentir des émotions, vivre des émotions quand je joue des rôles, et vivre des vies que je n'ai pas vécues. Heureusement que je n'ai pas vécu la sienne. Et après, c'est vraiment la série quand je l'ai lue, la façon dont c'était écrit, le fait qu'ils arrivent à tacler des problématiques qui sont quand même hyper lourdes, avec relativement peu de temps, parce que chaque épisode, c'est vraiment une problématique adolescente ou jeune adulte, plus ma problématique qu'à moi, plus aussi celle des professeurs. Et ils arrivent à aller dans le fond des problèmes, je trouve, à ne pas être manichéens dans la façon de traiter les problèmes, et à être très juste sur les problématiques, et surprenant. Une série nuancée, dans laquelle la musique occupe une place importante, une chanson en particulier, qui revient à chaque moment touchant de la reconstruction de Vincent Picard, une chanson originale. Beau, c'est son titre, créé spécialement pour la série par Clara Luciani. Et cette chanson, eh bien, elle a aidé Guillaume Labbé à interpréter certaines scènes. La première fois que j'ai entendu, c'était justement dans l'appartement de Vincent Picard, donc des scènes avec sa femme, le souvenir de sa femme qui me hante, la solitude dans cet appartement, quand il vient avec son meilleur pote, sa fille, les difficultés qu'il a avec elle, des émotions ultra fortes. Nagui, qui est coproducteur, nous a fait écouter une première version sans les paroles et que les instrus, et c'était vraiment hyper fort, et je suis trop content de l'avoir entendu à ce moment-là, parce qu'elle nous a nourris, c'est évident, avec Émilie de Ken, qui joue ma femme, on se l'est mise sur des scènes en particulier, on l'a écoutée à l'iPhone, c'est sa version instru, ça nous a vachement aidés. Je n'ai jamais parlé à Clara Luciani, je n'ai jamais eu l'occasion de la remercier. Voilà, le très poli Guillaume Labbé, merci Clara Luciani, nouveau chouchou de la fiction française, c'est lui donc, comme l'écrit leparisien.fr, c'est lui qui tient le rôle principal dans l'école de la vie, au casting également Bruno Sanchez, c'est Liliane dans Catherine et Liliane, Florence Pernel, Émilie de Ken, Déborah François également, l'école de la vie, nouvelle série à découvrir sur France 2 ce soir, deux épisodes à partir de 21h05, il y en aura six en tout, de la semaine prochaine et de la semaine suivante. Facebook riposte et arrive sur le marché de l'audio. Le géant du numérique va proposer une nouvelle fonctionnalité, fonctionnalité audio donc, qu'elle permettra de discuter au sein d'un salon, cela vous rappelle peut-être quelque chose, c'est normal, c'est le principe de l'application Clubhouse, en pleine expansion et valorisé déjà près de 4 milliards de dollars, 3 milliards 300 millions d'euros, on vous en a déjà parlé dans Culture Média, Facebook va même un peu plus loin, les discussions pourront être enregistrées et téléchargées après la diffusion, ces live audio rooms devraient être disponibles d'ici l'été pour tous les utilisateurs de Facebook. Et Facebook qui a annoncé également le lancement d'autres fonctionnalités autour de l'audio. Oui, vous pourrez bientôt publier des sons, des extraits sonores, des soundbites en anglais, c'est sur votre page, tout comme vous postez aujourd'hui des photos, des vidéos, du texte, dernière annonce de Facebook, vous pourrez aussi écouter des podcasts directement sur le réseau social, des fonctionnalités qui vont être testées et intégrées dans les mois qui viennent. Et donc, il sera peut-être possible d'écouter le nouveau podcast d'Olivier Delacroix, notre ami, directement sur Facebook. Oui, en attendant, il est disponible sur l'application Europe 1 et sur les plateformes de podcast. Nouveau podcast disponible à partir d'aujourd'hui. Ça s'appelle Dans les yeux d'Olivier, c'est une adaptation de l'émission qu'Olivier Delacroix présente sur France 2, une version retravaillée, un témoignage seulement par épisode sur des thèmes de société comme le burn-out, les mères célibataires, l'emprise aussi. Le premier épisode est consacré au viol, Dans les yeux d'Olivier, une production Europe 1 Studio. C'est deux épisodes par semaine, chaque mercredi et chaque vendredi. Et puis, un film français prévu pour le cinéma va finalement sortir sur Netflix. Comme Je suis devenu super-héros, un thriller fantastique avec Pio Marmaille, Leila Bechti, Vimala Ponce, entre autres. Il devait sortir en octobre, il a été repoussé à plusieurs reprises. Et pour ne plus attendre une date de réouverture des salles de cinéma, il sera diffusé sur Netflix dans deux mois et demi, le 9 juillet. Ce n'est pas le premier à faire ce choix. Dernier exemple en date, Madame Claude, disponible sur Netflix depuis le début du mois. Et ce n'est probablement pas le dernier non plus. Près de 400 films sont en attente de sortie d'après la Fédération nationale des éditeurs de films.